Notre société crève, notre société souffre, notre société a besoin de se rencontrer. On sent que des gens ont envie de se lever mais ils ne savent pas comment faire. On pourrait se lever en réaction, mais nous on veut se lever en création. Au lieu de se dire on est contre quelque chose, créons et montrons ce qu'on peut créer, ce qui peut être beau. Notre idée, c'est de se dire il y a des bâtiments qui sont gigantesques, qui sont magnifiques, il y a des gens super qui veulent s'impliquer, il y a beaucoup de gens qui sont fragiles. Et comment est-ce qu'on peut remettre tout ce petit monde ensemble en créant des villages de François. J'aime bien l'idée que ça puisse permettre d'accueillir différentes personnes vulnérables ensemble, que ce soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes un peu cabossées par la vie. Notre idée, c'est d'accueillir des associations qui sont spécialisées dans le domaine de l'accueil de personnes fragiles. Par exemple, on va avoir des associations comme Magdalena qui accueille des femmes issues de la prostitution. On va avoir des associations comme le Secours catholique. On veut accueillir des personnes handicapées, des personnes âgées, des familles. Il y aura aussi des célibataires, des jeunes actifs. Ça permet vraiment de vivre une fraternité, de faire rencontrer des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer. Et je pense que la société a besoin de se vivre ensemble parce qu'on est trop dans des cases. C'est trop hermétique à mon goût ! C'est un village qui va pouvoir permettre à des personnes de se réinsérer, tant sur le plan social que professionnel, avec une activité économique qui va faire vivre le village. C'est l'homme qui doit vivre de l'économie et pas l'inverse. On a trop fait que l'homme était un esclave de l'économie moderne. Il fallait toujours produire plus, consommer plus, alors qu'on est en train de faire marche une arrière. Il faut que l'économie soit au service de l'homme et pas l'inverse. Tout est lié, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'occuper de la personne humaine sans s'occuper de son environnement et de la nature. Et on ne peut pas négliger la personne et bien traiter l'écologie et la nature, ou négliger la nature et bien traiter la personne humaine. En fait, ces gens qui ont un parcours difficile ont beaucoup à nous apporter, en fait, voilà. Demain, on peut avoir un accident et devenir handicapé. Il faut se rendre compte de cette faiblesse-là. Quand on est avec des pauvres, on est heureux. Enfin, je dirais, on bat les masques, on s'en fout, quoi. Quand j'ai commencé à vivre en colocation avec des personnes de la rue, je me suis dit, je vais faire ça six mois. Et puis voilà. Et ça fait quinze ans, et ça a changé profondément ma vie, et ça me rend heureux. Si Étienne et Martin n'avaient pas eu ce genre de projet, je pense que je serais encore en difficulté. Je souhaite que ça aide le plus de personnes possible. On a envie de développer un projet qui va changer le monde. Et si on veut développer un projet qui va changer le monde, il faut que toi et moi on change. Et si nous on change, alors le monde va changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada